Et début de tournage, sachez-le, le sens des aiguilles d'une montre. Alors pour information, ce n'était pas la vidéo prévue pour aujourd'hui, car celle prévue pour aujourd'hui parlait de la seconde guerre mondiale, et devinez quoi, c'est un sujet sensible pour Youtube. Du coup j'avais un épisode de secours, sous le coude. Mais comme je viens de le dire, c'est un épisode de secours qui aurait sûrement mérité un petit peu plus de travail, mais bon voilà, j'espérais ne pas avoir à le sortir, et... Bon bah bon visionnage quand même. Et salut compagnie, bienvenue dans ce nouvel épisode de sachez-le, la version courte des épisodes, d'aller savoir. J'espère que tout va bien dans vos souvenirs. Aujourd'hui en programme, comme vous l'aurez compris, nous allons parler du sens des aiguilles d'une montre. Pourquoi elle tourne dans ce sens-là, et pas l'inverse. Globalement, elle tourne de gauche à droite, quand elles ont passé le chiffre 45, et une fois qu'elle passe le chiffre 15, elles vont de droite à gauche, vu que ça tourne en rond. Je dirais même plus que ça dépend sur quel poignet on met sa montre. Euh... non. Bah si, regarde, si on... Ah bah non. Ah c'est la boulette. Non mais t'inquiète pas, on commence à avoir l'habitude, ça arrive même au meilleur. Au fond, en creusant beaucoup, on t'aime bien. Par contre, si on la met sur l'intérieur du poignet, là ça tourne dans l'autre sens. Alors soyons précis, prenons comme référentiel la montre, parce que du coup dans ce cas-là, ça tournera toujours dans le même sens. Effectivement, si on prend nous comme référentiel, ça dépend comment... Ça peut tourner dans le sens inverse. Bref, vous avez compris dans quel sens tourner les aiguilles d'une montre, et si vous ne l'avez pas compris, regardez votre montre, et si comme moi, vous n'en avez pas, il est temps de vous en acheter une. Générique. Fût un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où nous regardions le ciel avec le soleil et les étoiles, pour savoir où nous nous situions dans la journée ou dans la nuit. Puis fut inventé un premier indicateur solaire par les Égyptiens durant l'Antiquité. Le problème de ce premier système est qu'il ne prenait pas en compte la durée des journées. En effet, la durée d'une journée varie en fonction des saisons, d'où l'existence des équinoxes et des solstices. Bref, je ne vais pas m'attarder sur le fonctionnement de notre bonne vieille terre bien ronde et de sa très longue danse dans notre système solaire. Ce premier instrument permettait de diviser la journée en 12 heures. Mais les heures n'avaient pas la même durée le lendemain, vu que chaque journée qui débute du lever du soleil au coucher du soleil, n'avait pas la même durée. Puis la gnomonique apparut. La gnomonique, c'est l'art de concevoir, de calculer et de tracer des cadrans solaires. Nous sommes au Vème siècle avant Jésus-Christ en Grèce et Anaximandre fera grandement avancer cette science et les cadrans solaires furent inventés. Et bien sûr, ce grec vint s'inspirer des travaux sur les ondes que Thalès aura ramenées d'Égypte. Puis, rapidement, beaucoup essayèrent de trouver encore mieux. D'ailleurs, des horloges hydrauliques apparurent. Et puis vint le Moyen-Âge, où après divers prototypes, les horloges mécaniques apparurent. Nous sommes à la fin du XIIIe siècle et il a fallu choisir un sens aux aiguilles. Cependant, le choix a été très vite fait car tout le monde avait l'habitude des cadrans solaires et ainsi ils ont repris le sens de déplacement de l'ombre pour le sens des aiguilles des horloges. Et je parle bien sûr des cadrans solaires horizontaux, soit ceux qui sont au sol. Car ceux dits verticaux qui se trouvent donc sur les murs ont un sens de rotation inversée. De la simple géométrie, n'y voyez pas l'œuvre de ce diabolique Satan. Et forcément, cette horloge mécanique a été inventée en Europe, donc dans l'hémisphère nord. Parce que si nous prenions le même cadran solaire, que nous l'omnions dans l'hémisphère sud, il aurait donné le sens inverse, s'il avait servi d'exemple. C'est-à-dire, au final c'est de la simple géométrie. Le guide qui nous permet de lire l'heure doit être positionné parallèle par rapport aux rayons du soleil. Quant au cadran solaire, il faut qu'il soit orienté plein nord pour l'hémisphère nord, plein sud pour l'hémisphère sud. Sans oublier une certaine inclinaison du guide qui est en fonction de la latitude à laquelle nous nous situons sur Terre. Mais pour plus de compréhension, si vous voulez aller un petit peu plus loin, ce n'est pas sorcier, nous allons vous mettre un petit lien en description vers une vidéo de Jamy qui vous présentera ça de manière assez simple avec des maquettes. Mais du coup, il n'y a pas comme un léger problème au niveau de l'équateur. Alors non, pas à ma connaissance. Ça ne pose pas le problème que le stylet soit plat par terre vu qu'on est à l'équateur et que du coup l'angle est de 0 degré. Chais ! Alors effectivement, il y aura peut-être quelques aménagements à faire, mais rien de très compliqué au final. D'ailleurs, il existe plusieurs types de cadrans solaires, parce que tout le monde connaît le basique avec le stylet, mais il en existe d'autres. Eh oui ! Pour en revenir au sens des aiguilles d'une montre, en Bolivie, certaines montres et horloges ont les aiguilles qui tournent dans l'autre sens. Une initiative du président nommée les Horloges du Sud. Le pays veut affirmer son existence dans l'hémisphère sud, une sorte de rébellion face à la présence très, et selon eux, trop importante, de l'influence des pays de l'hémisphère nord. Et merci à vous d'avoir pris le temps d'avoir visionné cet épisode jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un pouce rouge, de commenter si vous avez des questions, et si vous avez envie de partager cette explication, de la partager sur les réseaux sociaux. Merci. Alors aujourd'hui, je vous partage une petite expérience, parce que je me suis fait avoir l'autre jour, je les ai comme ça encore, je vais dans un magasin de jouets, j'avais envie de faire des puzzles, mais je voulais faire un gros puzzle, qui va prendre un peu de temps. Du coup, je vais dans un section puzzle, et j'en vois un très joli, où c'est marqué 2 à 4 ans. Je fais, c'est parfait, au moins, je ne vais pas le résoudre en 5 minutes, celui-là. Prendre du temps, bien. On va re-profiter. Ben, devinez quoi, en 5 minutes, top chrono, il était fait. Publicité mensongère. J'ai contacté le constructeur, là. Il m'a raccroché au nez. Je vous jure, hein. Je ne sais plus ce que c'est, hein. Bref, vous ne faites pas avoir. Merci à vous. Fin de tournage.